coucou bienvenue à toi alors comment vas-tu j'espère que ça va bien moi je vais bien et je suis tout à fait prête pour te raconter le conte de la petite abeille qui bégayait alors c'est un conte de jacques salomé prendre trois respirations relaxante je le fais avec toi peut-être tu déjà en train de faire ta deuxième et à la troisième tu devrais être très très bien installé alors c'est parti il était une fois une petite abeille qui bégayait chaque fois qu'elle doutait elle quand elle imaginait qu'elle pouvait être jugée ou qu'elle allait dire quelque chose qui risquer de déranger les autres c'est embêtant une abeille qui bégaye car elle vole de travers en zigzag et ainsi elle a du mal à se poser à l'endroit où elle le souhaiterait on l'avait emmené chez le pédiatre des abeilles qui avait trouvé que cette petite abeilles manquait d'affection aussitôt sa maman comme si elle se sentait accusée s'était écriée mais pas du tout pas du tout de l'affection elle en a beaucoup 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 qu'est ce que vous allez chercher là vous pensez que je suis une mauvaise mère c'est ça que je n'aime pas assez ma fille et elle était partie en claquant la porte et entraînant avec beaucoup d'affection sa fille au dehors un autre jour cette même maman avec beaucoup d'affection reprocha violemment à sa fille d'avoir parlé à la voisine la petite abeille s'était toujours demandé même des années plus tard ce qu'elle avait bien pu dire à cette voisine pour avoir ainsi fâché sa mère qu'avait-elle vu qu'avait-elle révélé qu'avait-elle dénoncé pour déclencher la violente colère de sa maman mais le plus difficile pour la petite abeille fut à l'école où elle butait chaque fois sur la lettre Q qui se prononce comme vous l'avez entendu chanter la chanson colchique dans les prés devenait un supplice réciter la table d'addition 2 et 2 font 4 et 7 et 7 font 14 sans oublier les fois où il fallait se présenter puisque cette petite abeille j'ai oublié de le dire s'appeler allez essayez de deviner comment elle s'appelait et bien cette petite abeille s'appelait cunégonde oui cunégonde c'est un prénom et pendant des années cette petite abeille cette petite abeille s'était interrogée mais à qui me renvoie le son Q K U je ne vois pas je ne vois pas du tout comment cela se fait-il comment cela se fait-il que je bute sans arrêt sur chaque mot qui le contient mais vous savez peut-être qu'au pays des abeilles nul n'est plus sourd que celui qui entend ce n'est que bien plus tard en apprenant à sa propre fille l'apprentissage de la propreté vous savez quand une maman apprend à son enfant à ne plus faire caca dans ses couches mais dans un endroit précis le petit pot qu'on met sous ses fesses qu'elle entendit le sens de son béguement elle retrouva un vieux souvenir où elle était menacée par quelqu'un qui criait au-dessus de sa tête pan pan cucu chaque fois qu'elle n'arrivait pas à se retenir et qu'elle faisait dans ses couches je crois savoir qu'à partir de là son béguement c'est ça voilà j'espère que cette histoire t'a plu c'était le conte de la petite abeille qui bégayait alors c'est vrai tout ne s'explique pas mais tout a un sens je te dis à très bientôt pour une nouvelle histoire t'a 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 t Sous-titrage ST' 501